Je suis né au Cameroun, à Douala, en 1933. Moi, je dirais que c'est bêtement une histoire humaine. Parce que nous, on parle de cette colonisation maintenant. Mais à l'époque de Rome, Rome a colonisé aussi. Il y a eu des... César est venu ici avec des pavés. C'est l'histoire humaine, c'est un cycle. C'est des séries de cycles. Dans cette terre-là, il y a toujours des cycles. On ne peut pas garder ça, parce que la vie vaut plus que ça. Il y a l'intérêt de rencontrer l'autre. Justement, les différences, à un moment donné, c'est intéressant. Moi, j'ai l'habitude de dire que si tout le monde est blanc, l'art est blanc. On ne voit pas du blanc sur du blanc. Si tout le monde est noir, c'est pareil. Mais où est le relief ? Il n'y a pas de relief. Donc, pour moi, c'est des faux problèmes. Les problèmes sont ailleurs. Connaître l'autre, c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans le fait d'en vouloir. Alors, vous voulez aussi aux copains, parce que vous vous êtes disputés. On appelle ça l'effet de la vie. Disons que vous n'oubliez pas. Vous ne dormez pas là-dessus. Mais c'est ancré en vous. Vous n'oubliez pas. Mais il y a plusieurs Frances aussi. Ce n'est pas toujours la même France qui a fait la guerre. On a plein de copains ici. On a notre vie ici. L'unité est toujours compliquée. L'unité, c'est fait de beaucoup de choses, l'unité. Il y a le cycle où personne ne sait rien en Afrique. On sait simplement que les Blancs sont durs, parce qu'ils tapent sur tout, parce qu'ils sont violents, parce qu'ils ont des armes, il y a des pendaisons, tout ça pour asseoir le pouvoir. C'est tout ce que tu sais. Jusqu'au moment où tu arrives en France et que tu rencontres d'autres Français qui te reçoivent bien et qui n'ont pas demandé aux armées d'aller là-bas, mais qui vivent quand même grâce à ce que les armées leur amènent. Vous voyez ? C'est très compliqué comme histoire. On ne peut pas résumer ça à quelques phrases comme ça, parce que la nature humaine, elle est tellement... Elle est unique et en même temps, elle est monstrueusement différente. Donc, vous tombez des fois sur la France qui est pure et dure. Chez nous, on est chez nous. Mais tout le monde peut dire ça, on est chez nous. Donc, ça, c'est des faux débats, ça. On est chez nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes chez vous, vous êtes locataire, mon gars. Demain, vous partez, tout le monde s'en va, six pieds sous terre. Tu es locataire, tu n'es pas propriétaire. Si on veut aller approfondir, alors. Quand tu dis que tu es chez toi, qu'est-ce que c'est ? Ben oui, tu es chez toi, bien sûr, mais tu es sur cette terre. La terre appartient à qui ? Au terrien. Donc, on peut discuter longtemps avec des faux problèmes comme ça et tout le monde s'accroche. Mais il y a surtout, qu'est-ce que je fais demain ? Ça, c'est concret, ça. Je fais quoi demain, moi ? Voilà, je suis déjà content d'avoir eu et le passif et le positif. J'ai les deux. Mais j'ai survécu. Bon, voilà. Donc, on peut survivre à beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Parce que, de toute façon, tu es condamné à vivre. Parce qu'à un moment donné, il y a le mot F.I.N. Pour tout le monde. Que tu sois milliardaire, que tu sois, à un moment donné, tu ne pars pas avec les milliards. Une fois que tu sais ça dans la vie, tu essaies de vivre, de voir le bon côté. Il y a forcément, dans le relief, il y a le bon et le mauvais, quoi. Le yin et le yang. Bon, ça existe. Ça a existé. Ça existera peut-être pas pour toi à un moment donné, mais ça existera pour quelqu'un d'autre. Mais c'est violent. Mais la vie, elle est violente aussi. On le voit tous les jours, là.